Le programme aujourd'hui, je suis en train de rejoindre mon cousin qui va gentiment me changer ma batterie auxiliaire pour l'aménagement de Roméo et comme ça on va repartir sur du tout neuf pour l'électricité. Et salut cousin ! Ah salut cousine ! On fait quoi aujourd'hui ? Bah on va équiper un régulateur et une batterie. Le compartiment électrique se trouve juste derrière le siège conducteur. Il y a juste une planche à enlever pour avoir accès au convertisseur, à la batterie et une deuxième petite planche sur la droite pour avoir accès au régulateur de charge pour le panneau solaire. Unboxing batterie ! C'est écrit monsieur Morgan. Oh monsieur ! Venez m'appeler monsieur ! Oh mais il est énorme ! Elle est plus grosse que prévu ! Mais on avait... Ça va jamais passer ! Si, attends ! Elle est minuscule là ! Il n'y a pas de place ! Ah ça va péter les watts avec cette nouvelle batterie ! Compartiment batterie ! Nous avons une batterie ! Une vieille batterie ! Elle a 10 ans, c'est pour ça qu'il faut la changer, parce qu'elle est vieille ! Mais comment elle fait pour filmer et puis faire en même temps ? C'est pas possible ! Eh ben là je filme et tu fais, comme ça c'est plus facile ! C'est ça ? Ça c'est un convertisseur ! 12 volts, 220 volts, qui fait bip bip ! C'est quand tu l'allumes ! Oui, en gros lui aussi, il a un peu fait son temps et je vais pas forcément le remplacer car j'en ai un autre qui est installé sous le siège, qui lui fonctionne quand je suis branchée sur des bornes de camping par exemple. Retiration ! Tadam ! Il y a un trou ! Ouais, il y a un trou ! C'est de la drôle ! Il y a une terre sur un véhicule quoi ! Sans déconner ! Après avoir retiré la batterie, on vérifie que la nouvelle rentrera bien dans le compartiment. Ça fait quand même un peu peur tous ces fils. Après ça, on s'occupe de remplacer le contrôleur de charge pour les panneaux solaires. Étant donné que je vais rajouter un deuxième panneau solaire, j'avais besoin d'une capacité plus importante, du coup j'ai opté pour un 30A au lieu du 15A actuellement. Le chat, il veut aller dans le compartiment de l'électricité ! Tu vas aller pisser dedans ! Ah tu vois, je t'avais dit qu'il allait y aller ! Et viens ! Viens, on va aller pisser dedans ! Il va se faire électrocuter ! Oui, viens ! Ma petit frérot de m'accueillir dans ton garage ! Moi aussi je veux le même garage ! Le chat, il s'est cru chez lui là ! La batterie qui était actuellement installée, c'était une AGM 100 Ah ! Et moi je vais la remplacer pour une batterie au gel 135 Ah ! Je pouvais difficilement en prendre une encore plus puissante étant donné le peu de place qu'il y avait dans le compartiment à batterie ! La batterie est installée ! Le cousin est en train de faire les branchements ! Est-ce qu'on peut dire que c'est une mission accomplie ? La batterie est installée ! Oui ! Oh youpi ! Et bien maintenant on va aller changer les panneaux solaires et pour ça je vais aller chez un monsieur camping-cariste qui va venir me remplacer mon panneau solaire et m'en installer un deuxième ! Oulala mais il y a plein de camping-cars ici ! Ça c'est le panneau solaire qui est actuellement installé, lui aussi il a 10 ans, il a un petit peu pris la grêle donc il produit vraiment plus grand chose, du coup il était temps de le changer ! Et du coup j'en profite pour installer un deuxième panneau solaire sur le toit qui se lève à l'arrière ! Et voilà la magie du montage ! Les deux panneaux solaires ont été installés, c'est deux panneaux solaires souples de 150 W chacun ça fait donc 300 W au total installés sur le toit ! Un des deux panneaux a été installé sur le toit relevable mais ça gêne en aucun cas ! Le toit on peut toujours le lever, il y a juste un câble apparent mais c'est pas du tout gênant ! Ça permettait d'optimiser l'espace sur le toit et c'est hyper pratique ! Et voilà maintenant que l'électricité est terminée ! Il ne reste plus grand chose à faire avant le départ ! Le départ est prévu maintenant dans quelques jours, du coup ça sera bientôt la suite des vidéos pour le Tour d'Europe ! Allez ciao ! Bisous !